Dans cette vidéo, nous allons faire du cours sur l'algorithmique et en particulier sur la notion de fonction. Alors la notion de fonction en algorithmique ressemble un petit peu à la notion de fonction en mathématiques. Vous avez au départ des ingrédients qui sont transformés en d'autres ingrédients. Donc en maths, on a des antécédents qui sont transformés en des images. Alors, allons voir la définition Gantin1. Une fonction, c'est un bloc d'instruction à qui on a donné un nom. Et donc, une fonction reçoit des arguments en entrée. En maths, on dirait des antécédents. Et qui renvoie un résultat. En mathématiques, on dirait une image. Alors, le bloc d'instruction d'une fonction n'est exécuté que si la fonction est appelée. Alors, on va voir ensuite comment appeler une fonction. Mais tout d'abord, on donne la commande à utiliser pour définir une fonction en Python. Il faut utiliser le mot-clé def. Donc on écrit def. Ensuite, le nom de la fonction. Entre parenthèses, les différents arguments. Il peut y en avoir plusieurs. Ensuite, on indente à la ligne d'après. Et on commence à mettre toutes les instructions qui seront effectuées dans la fonction. Une fois qu'on a terminé, on écrit return résultat. Ça veut dire qu'on va renvoyer un résultat. C'est ce que la fonction va donner au final. Alors, pour exécuter une fonction, il faut utiliser l'instruction suivante. Donc on écrit fonction entre parenthèses, argument 1, argument 2. Alors, donnons un exemple pour bien comprendre. Qu'on veut définir une fonction qui renvoie le carré d'un nombre ? Alors, on va écrire la chose suivante. Tout d'abord, le mot-clé def. Le nom de la fonction, disons qu'on l'appelle carré. Les arguments, alors on va appeler x le nombre au départ. On met deux points et ensuite on appuie sur rentrée. Et on va inventer l'instruction d'après. Alors, ce qu'on va dire ici, c'est qu'on va renvoyer directement le carré de x. Donc on écrit return x carré. Donc, quand on écrit ça, il ne va rien se passer dans le programme. Simplement, la fonction carré a été définie. Pour rappeler cette fonction, c'est-à-dire pour calculer le carré d'un nombre bien précis, on va écrire la chose suivante. Donc, par exemple, carré de 4. Si on veut calculer le carré de 4. Et lorsqu'on exécutera l'algorithme, il affichera cette fois-ci, ou en tout cas la valeur carré de 4 vaudra 16. Alors, lorsqu'on écrit la fonction carré et qu'on exécute, vous voyez qu'il ne se passe rien. Ensuite, si on écrit carré de 4, alors il ne va rien se passer non plus. Vous voyez, j'exécute, il ne se passe rien. Mais l'expression carré de 4 contient la valeur 16. Donc, si on fait print carré de 4, on va constater qu'effectivement, en exécutant, on a bien la valeur 16. Voyons donc un exemple. Donc, on donne la fonction suivante, qui est écrite en Python. def, donc ma fonction x, y, z. Donc, x, y, z, ce sont les arguments. Première instruction, la variable s prend la valeur x plus y plus z. Et ensuite, on return s, ça veut dire qu'on renvoie la variable s. Première question, que va renvoyer cette fonction si on prend pour argument x égale 3, y égale 2, z égale moins 1 ? Alors, à l'intérieur des instructions de cette fonction, on voit que la variable s va valoir 3, plus 2, moins 1, c'est-à-dire 4. Donc, quand on va appeler cette fonction lorsque x égale 3, y égale 2, z égale moins 1, eh bien, cette fonction va renvoyer la valeur 4. Deuxième question, que vaut ma fonction de 0, 0, 10 ? Alors, même chose, quand on remplace x par 0, y par 0, z par 10, la variable s vaut 10. Donc, cette fonction va renvoyer cette fois-ci la valeur 10. Et on a un deuxième exemple de fonction. On nous demande, dans l'exemple 2, d'écrire une fonction qui renvoie l'air d'un triangle. Cette fonction aura deux arguments, que l'on appellera base et hauteur. Donc, ce sera deux nombres des parts qu'il faudra donner à la fonction pour qu'elle puisse calculer l'air. Alors, voici une façon de définir cette fonction-là. Donc, def pour dire qu'on définit une fonction. R, ça, c'est le nom de la fonction. Cette fonction-là demande en tout cas deux arguments en entrée qui sont base et hauteur. Donc, on met base, virgule, hauteur. On met deux points pour dire qu'on commence à définir la fonction. Et à la ligne d'après, on indente. Alors, on va définir une variable a qui va être égale à base fois hauteur divisé par 2. Donc, la variable a va contenir, si on veut, l'air. Et donc, la fonction r va renvoyer à la fin le nombre a, qui est l'air.